Hey, salut tout le monde, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield et non pas sur Battlefield 4, comme vous pouvez le voir sur le fond de cette vidéo, mais bel et bien sur la franchise Battlefield. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques leaks, quelques rumeurs à propos du prochain Battlefield qui est prévu pour 2025, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais avant de vous raconter tout cela et de parler des pistes que nous avons et des leaks que nous avons eues, du moins des rumeurs via Insider Gaming, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez de ces rumeurs et si vous voulez d'autres vidéos sur les news qui pourraient arriver à propos du prochain Battlefield. Je ne suis normalement pas très fan du fait de partager des rumeurs et des leaks, mais il faut le dire, l'actualité Battlefield est si pauvre que pour moi, ça me paraissait assez intéressant, juste pour ouvrir une discussion dans l'espace des commentaires avec vous à propos du prochain Battlefield, dont on l'appellera donc Battlefield 2025, parce qu'on ne sait pas le nom qu'il portera. Voilà, ce jour, le 28 février 2024, si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, on a reçu quelques petites rumeurs, quelques petits leaks via Insider Gaming, le lien de l'article sera dans la description. Je ne vais pas vous relire l'article, ce ne serait pas le but, mais je vais vous le résumer très vite. Donc, le prochain Battlefield est prévu pour octobre 2025. Bon, je le dis en l'affirmant, je ne sais pas, d'accord ? C'est une rumeur, c'est un leak, d'accord ? Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ne le prenez pas au pied de la lettre. Bien évidemment, ça reste que des suppositions, et bien évidemment, ça paraît assez logique au vu de ce qu'on a pu connaître à propos des sorties de Battlefield. Donc, il serait prévu pour octobre 2025. Celui-ci comprendrait des matchs à 64 joueurs, et un système avec des classes un peu classiques Battlefield, finalement. Et je pense que Battlefield a intérêt de revenir aux sources, et à ce que la franchise savait faire auparavant. 64 joueurs, c'est vraiment le mode que personnellement je joue le plus souvent. Le 128 joueurs sur 2042 est complètement ingérable. Mise à part en ruée XL, où c'est un petit peu intéressant, mise à part ça, le 128 joueurs, c'est vraiment un mode que je délaisse complètement. Donc, s'ils reviennent au format standard 64 joueurs, c'est un plus. Au moins, ça leur permet de se concentrer sur l'expérience de jeu de 64 joueurs, et non pas de 128. Le retour de la destruction. Oui, Battlefield 2042 était très pauvre en destruction. Donc, ce serait vraiment chouette si, dans le prochain Battlefield, dans Battlefield 2025, on a le retour d'une évolution, peut-être comme sur Battlefield 4, avec les immeubles qui tombent. Enfin bref, voilà. Attention, les machines vont prendre très cher, et les consoles aussi. Mais au moins, la destruction de murs et de bâtiments, ce serait le strict minimum, parce que c'est quand même comme ça qu'on a l'habitude de jouer sur Battlefield. Alors oui, je vais très vite pour vous exprimer tout ça, mais je ne veux pas que la vidéo dure des heures et des heures, parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer, à part une chose, et je pense que certains vont crier encore une fois au scandale. Il y aura normalement un mode Battle Royale gratuit. Alors, c'est à double tranchant, où ils vont trop se concentrer sur le mode Battle Royale, et le multijoueur sera à chier, ou alors on aura un Battle Royale à chier. Malheureusement, cette année, enfin du moins je dis cette année, mais bon, c'est 2021 pour Battlefield 2042, mais vous l'aurez compris, Hazard Zone, voilà, c'était un mode qu'on a très vite oublié, on y a un petit peu joué au début, on a vu les limites du mode de jeu, et on a dit stop. Là, ça veut dire le retour d'un mode comme Firestorm. Firestorm, sur Battlefield 5, aurait dû être gratuit, il ne l'a pas été. On va voir si Battlefield a appris de ses erreurs. Normalement, le Battle Royale pour Battlefield 2025 sera gratuit, et on verra ce que ça donne, mais personnellement, j'aurais préféré juste un multijoueur et un Battle Royale qui sort un petit peu plus tard. Pour l'instant, on n'en sait rien, peut-être qu'il sortira en décalé, et qu'il ne sortira pas le jour de la sortie du jeu, mais en tout cas, c'est apparemment prévu. Et une nouvelle qui va vous ravir, et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis du Battlefield 4 dans le fond de cette vidéo. Le jeu devrait se dérouler dans l'ère moderne entre 2025 et 2030. Donc ça veut dire un jeu pas trop futuriste, et avec des technologies que l'on connaît. Donc normalement, une armée qui ressemble aux armées que nous avons actuellement dans la réalité. Et, bon Dieu que ça fait du bien, on ne va pas avoir des délires de wingsuit et de grappin. Alors, oui, on apprécie quand même un petit peu Battlefield 2042. On a appris à jouer comme ça, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. Bref, j'espère que je ne me trompe pas, j'espère que je ne mets pas la charrue avant les bœufs, mais normalement, comme dit dans l'article, le jeu devrait être entre 2025 et 2030. Donc, allez, 2-3 drones, mais des choses que l'on connaît déjà, qu'on a eu un NEO des bots, comme sur BF4, BF3. Voilà, quelque chose de très simple, drone de reconnaissance, ça nous voit, c'est parfait. Bon, c'est à peu près toutes les news. Après, il y avait d'autres choses à vous résumer, mais là c'est au niveau, j'allais dire, du mercato dans les studios de jeux vidéo. Mais je sais que ça ne vous intéresse pas forcément, il y a eu des départs dans les studios, on sait que maintenant c'est Vince Zampella qui est à la tête de Battlefield, enfin voilà. On espère avoir quelque chose de bien ficelé, de bien fini, pas comme 2042. Mais voilà, j'ai essayé de vous résumer très rapidement, très succinctement, l'article de Insider Gaming. Je répète plusieurs fois, histoire de bien vous dire, voilà, je n'ai fait que rapporter des rumeurs, d'accord ? Ce ne sont que des rumeurs, je le répète encore une fois, des rumeurs. On ne sait pas réellement ce que sera Battlefield l'année prochaine, mais tout ce que je peux vous dire, c'est ne précommandez pas le jeu, d'accord ? Peu importe les news que vous aurez, on verra le moment venu et le jour de la bêta. Tout ça, c'est encore très très loin, on a encore plus d'un an et demi à attendre. Bref, sur ce, c'était Romain et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bien évidemment, sur Battlefield. Salut tout le monde !